bonjour frère bon aujourd'hui ça y est c'est les confitures les confitures c'est ce qu'on fait alors on va faire des confitures clémentine et curcuma et curcuma parce qu'on va il ya plein de choses bien sûr qu'on peut faire mais celle ci on les a alors faut savoir c'est que ça s'est fait en deux fois bien évidemment on a préparé parce que s'il fallait tout faire dans la même journée filmer tout c'est long c'est le film est long la confiture combien de temps en gros une heure deux heures deux heures on va dire deux heures la prépare ça voilà donc en deux heures on la confiture si c'est chez vous si vous la préparez chez vous en deux heures elle est prête sans problème difficulté très facile voilà hyper facile il nous faut un kilo de clémentine pour avoir un kilo de cher citron sucre en poudre cristal et non pas semoule de l'eau nous pouvons faire des variantes avec du miel ou bien une pincée de curcuma et un petit coup exotique avec du gingembre alors donc là dans celle aussi alors il ya possibilité de mettre du miel traditionnel je dirais au départ donc le sucre on est d'accord on reste sur le poids j'ai dit moi je suis sur 500 g de sucre pour un kilo de fruits mais si on met du miel il faut descendre un petit peu oui ça sucre plus le voilà donc si vous mettez 40 g de miel vous l'enlevez au sucre d'accord voilà pour avoir un équilibre sinon vous allez être trop sucré ce qu'il y avait simplement c'est que on en a parlé plusieurs fois ce qu'on aime bien est ce que fred aime bien aussi c'est surtout ça c'est le fruit avant le sucre tout à fait alors que et c'est là où généralement dans les confitures traditionnelles dans les confitures dans les marmelades dans tout ce qu'on voudra généralement on est à 100% quoi oui un kilo de sucre pour un kilo de fruits voilà ça s'explique aussi bon c'est du c'est trop sucré c'est sûr ça vous brûle la gorge vous sentez pas voilà c'est du sucre et c'est du sucre pourquoi ça c'est des vieilles recettes avant ils faisaient ça pour la conservation alors que maintenant la cuisine a évolué on a changé une façon de manger donc c'est plus du allégé mais allégé que produit naturel une chose qu'il faut savoir c'est que le stockage de ça il est complètement différent maintenant voilà on a plus de bocaux on n'a pas boîte de conserve on est d'accord on verra plus tard on en parlera plus tard de tout ça ensuite bon on a pris la clémentine parce qu'il ya quand même moins de pépé voilà voilà un peu moins de pépé comme ça ça fait moins de travail à faire je sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire mais c'est pareil les clémentines ça c'est une recette de mounette c'est à dire qu'on les passe dans l'eau chaude petite explication les clémentines ici n'ont pas été ébouillantées celles ci elles ont juste été ébouillantées on les a passé dans l'eau bouillante donc et on va voir la facilité pour les éplucher elles vont rester quelques minutes là frère tu vas nous éplucher celle ci oui en attendant voilà c'est un truc là c'est qu'il plonge les doigts dans l'eau chaude dans l'huile bouillante ça se lui fait rien ça a plu vite ou ça va moins c'est beaucoup plus rapide rapide voilà voilà ça ça ne lève tout seul après vous faites pas comme moi vous faites ça vous la posez à côté vous attendez qu'elle vous froidisse et ça se passera très bien c'est la même chose l'eau bouillante véritablement 3-4 minutes et tu as vu la différence la différence c'est énorme oui c'est plus facile à lever la pouce à lève plus facilement voilà donc ça c'est une petite astuce donc là on a fait il y a eu deux recettes une que tu as préparé toi alors c'était quoi cette alors celle que j'ai moins préparée j'ai mis de la vanille de la clémentine et du sucre mais j'étais monté à 650 g de sucre 650 g et après avoir goûté je suis descendu à 500 g parce que franchement cela dit j'ai goûté elle est excellente pour ceux qui aiment bien bien sucrer voilà elle est excellente voilà maximum pour ceux qui aiment bien sucrer monter à 600 à rajouter 150 g de sucre au kilo voilà c'est beau voilà là l'avantage qu'il y a c'est que véritablement c'est le fruit qui arrive en premier voilà c'est ce que moi je veux alors 250 g d'eau mais combien de sucre là 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 500 g 500 g alors toutes les recettes sont à un kilo de chair de fruits pour un kilo de sucre mais c'est trop sucré ouais donc là on va baisser le sucre maximum c'est pour avoir le goût du riz voilà du que le fruit arrive en premier et non pas comme d'habitude le sucre voilà donc on met ça c'est une plaque en acier c'est pour une meilleure diffusion de la chaleur c'est pour éviter que ça ne brûle voilà voilà c'est un peu moyen pour le démarrage donc là je mets ma casserole avec l'eau je rajoute le sucre le verre en boulet voilà dans une légère ébullition et ensuite je rajouterai les fruits et le jus de citron alors le jus de citron lui il va accentuer la pectine parce que moi je rajoute pas je rajoute pas de gélatine non plus mais en sachant que dans les fruits il ya déjà de la pectine où on va le citron va donner un coup de pouce et là comme ça vous avez quelque chose de naturel vraiment naturel donc là elles sont belles hein mon bêche ça va bientôt ça va aller là dedans et là tu retires la partie blanche voilà et en plus donc ça tu vas mettre ça en ration voilà voilà on va prendre un peu de sirop là allez à ici tu vois avec les pâtes on commence un peu donc là on est pas loin donc là j'en vais en prendre un petit peu et lui on va le faire confire gentiment là voilà là vraiment à feu doux tranquille une compotée là on commence à avoir des petites bulles c'est beau c'est un grand malade ce mec il me fait s'écouler à chaque fois avec de l'huile avec n'importe quoi j'ai un peu froid vous voyez on est tout bon donc là on y va on met les fruits le jus de citron donc 40 grammes je fais tout au gramme comme ça c'est plus facile on a un kilo de fruits de 500 grammes de sucre de sucre et 250 grammes d'eau voilà voilà et là on laisse mijoter d'accord donc là c'est parti pour quoi pour une bonne heure pour une bonne heure ok surveiller mais au bout de laisser tranquillement une demi-heure et là c'est à bout des jambes qui va là et là ça va aller un peu plus vite bon voilà alors là maintenant ce qu'il y a c'est que ça a bien moussé j'ai plein de mousse blanche au dessus ça c'est de l'écume alors l'écume c'est l'impureté du fruit tout simplement voilà ça ça fait quoi ça l'écume c'est des impuretés c'est c'est tout voilà ça rien de bien méchant mais préfère la levée on est à présent 3 grammes 9 et ça tu vas le mélanger au kilo voilà il faut s'assurer que le goût du curcumin et il apporte un gros plus à sa réveille voilà on est sur des zestes confits quand vous voyez la mousse comme ça vous êtes sur un sirop on attaque presque au caramel voilà on est sur le petit boulet gros boulet et non on arrête on va attendre encore cinq dix minutes et tout ça on va le mixer d'accord vous voyez les petites bulles comme un petit volcan c'est joli mais ça sent bon et on arrête et on laisse refroidir gentiment d'accord ça on va l'amener où ça une fois que c'est froid réclogérateur voilà bien froid le débarrasser ou le mettait au frigo et une fois que c'est bien froid on peut le mettre sous vide ou autre chose de mettre dans une bocane donc concernant la conservation et ben voilà des petites poches comme ça vous allez voir ça a un côté super sympa on va faire le plein et d'une on va faire le lien on va faire le petit petit on va faire ça on va faire le petit petit Et on contrôle bien l'asso audio, la soudure est faite, de toute façon on peut le passer Alors ça maintenant c'est soit au réfrigérateur, soit au congélateur, c'est le top au congélateur parce que là au moins on sait que c'est conservation, un an, deux ans, là vous êtes sur du produit sucre-fruits, il n'y a pas de risque D'accord, voilà, et puis il n'y a plus qu'à sortir ça, puis on vous montrera après au niveau de la consommation ce que ça va donner Par contre la mise en sac comme ça, ça se fait à froid, pour une bonne et simple raison, c'est ce qu'il m'a dit, c'est qu'à chou il y a de la vapeur Et soudé avec de la vapeur ça ne fait pas Ça ne fait pas, et bien après rien ne se souvide, jamais du chou Alors imaginez, on est dans le camping-car, il est 9h30, on se fait le petit-déj, et là une biscotte On va juste mettre ça, pour prendre un angle Et voilà Et puis pour refermer, bien évidemment, que fait-on ? Il est suffis de faire ça Et puis mettre une fin, comme ça Et voilà C'est terminé Ça, on va le mettre, on va le frégérer Et il n'y a plus qu'à raclaquer pour demain, je pense On en fait une autre, il faut 4h Allez, au revoir Dans cette recette que Fred a faite Il l'a faite, je dirais, de manière traditionnelle Donc c'est la même chose, sauf que, là, ce que vous avez vu dans la vidéo On a ajouté du curcuma Le dosage en curcuma, on a fait à peu près ? Là, on s'est amusé, mais on peut monter à 10%, ça veut dire qu'on peut monter à 10 grammes au kilo, sans problème 10 grammes au kilo, voilà On avait un peu peur, donc on est passé à 4 grammes, mais on peut aller jusqu'à 10 grammes Ça, c'est pour ceux qui aiment bien un peu pepser Parce que là, ça y ajoute du peps, c'est grave Ça dénature le goût ? Pas du tout, au contraire, ça amène Vous avez le fruit qui arrive en premier L'amertume qui arrive derrière Et derrière, vous avez la troisième Le curcuma qui arrive Et même, la logique voudrait qu'avec le curcuma, on ajoute un peu de poivre Voilà C'est ça Voilà Donc ça, c'est la recette, je veux dire, avec ce que vous avez pu voir Les différentes choses qu'on peut ajouter Ou ne pas mettre Les zestes, par exemple, toi, tu n'aimes pas trop ? Ben, je n'aime pas trop mettre ces trois amers Enfin, tout ce qui est amers du mot, trop, je n'y tiens pas Manus, c'est l'inverse, elle adore Chaculez vous Alors, vous pouvez en mettre plus ou moins, ça c'est pareil aussi Mais, voilà, disons que dans la recette elle-même On en aura d'autres, plein d'autres des recettes Il y en a des fruits rouges Oui, il y a des fruits rouges Parce que chaque recette est différente sur le sucre Et tout ça, réagit-il Mais je veux dire, il y en a une fruits rouges à suivre Oui, fruits rouges Il y en a une qui va suivre, mais on en parlera après On en parlera à la fin Ce qu'il y a surtout Et c'est là, c'était un petit peu le Pas le défi, parce qu'il n'y a rien de bien exceptionnel Mais c'était la manière de mettre ça en place De le stocker On avait dit, pas de boîte de conserve Rappelez-vous la dernière vidéo Pas de bocaux Ce qui n'empêche pas, à la maison Moi j'en ai fait, il l'a vu, j'en ai fait des bocaux Forcément, alors les bocaux on les fait à chaud Après on va aller stériliser Tout ça, ça c'est une stérilisation traditionnelle C'est quoi, c'est dans l'eau chaude ? Dans l'eau chaude, pendant une heure à peu près Voilà, on stérilise bien et on est tranquille Et là, croyez-moi, franchement c'était On a pris plein le nez Bon, les conserves, on va oublier pour les confitures Mais évidemment Donc les bocaux, pas de problème Et ensuite, il y avait donc cette histoire là Et ça, j'y tenais Parce que dans le camping-car On ne peut pas stocker des bocaux On ne peut pas stocker tout ça Et on avait parlé de le côté pratique Et le côté pratique, là on l'a eu Véritablement, c'est-à-dire qu'en fait Il suffit de couper un coin Et on peut se servir directement Dans la tartine Les pinces, comme on a vu là Ce sont les pinces qu'on trouve partout Ces pinces-là Avec ces pinces-là, on referme On remet ça dans le réfrigérateur, terminé Voilà, et de même année Et puis ce qu'il y a surtout C'est que les autres On peut les stocker au congélateur Et là, la durée ? Un an Un bon congélateur Un an, voire deux Voilà C'est presque autant que du bocal Voilà, oui, oui Parce que c'est quoi ? À l'intérieur, c'est du fruit et du sucre Donc côté... Peu importe les fruits Peu importe les fruits Il n'y a pas de fermentation, véritablement Non, non, il n'y a pas de fermentation Voilà Donc voilà On en reparlera Parce qu'il y aura d'autres vidéos Bien évidemment à suivre Donc ça, c'est le côté pratique après C'est-à-dire qu'on coupe juste à un coin On a la petite pince On referme On remet ça au réfrigérateur Et le lendemain matin Pas besoin de cuillère Pas besoin de tout ça Il suffit Franchement, l'utilisation est tip-top Comme ça Une chose que... Parce que les gens Je sais qu'il y en a qui attendent J'ai eu plein de messages là-dessus Je vous remercie d'ailleurs Parce qu'apparemment La cuisine, ça vous intéresse Surtout quand on a un chef Il y a les pâtés à suivre T'as attaqué déjà les pâtés Donc là, jusqu'à mon stand Il n'y a pas de soucis Et vous le verrez au prochain Cette recette, donc c'est un pâté On va l'appeler pâté Gécou C'est une base de pâtés de campagne C'est une base de pâtés de campagne Parce que voilà Je fais attention à l'appellation L'appellation Voilà On n'a pas dit pâtés de campagne On a dit une base de... Mais ce qu'il y a simplement C'est qu'on y a ajouté Certains ingrédients Qui... C'est ce que tu sers quoi Maintenant dans ton restaurant Oui, j'aime faire un peu En entrée du jour Oui, j'aime faire Et les gens étaient un peu surpris Mais c'est... Agréablement Agréablement Puisque j'ai eu que des bons retours Ah, voilà Un petit truc en plus Simplement, voilà Il y a minimum deux vidéos à suivre Alors ce sera en fonction de sa disponibilité Vous avez vu Il n'a pas de pansement Ah non, c'était cette main-là Il n'a plus de pansement à cette main-là Parce qu'il s'est fait opérer La dernière fois Certains l'ont remarqué D'autres étaient au courant Ils te connaissent un petit peu D'autres étaient au courant Donc ça va mieux là Ça va rassurer des Belges Coucou On arrive pour les gaufres Ah ouais Et oui, il ne fallait pas Donc d'ailleurs Ça fera peut-être partie d'une recette Parce que ça forcément On va la checker Ah ouais, je l'ai piqué Parce que des gaufres Ça paraît dingue Mais coucou d'ailleurs Ils se reconnaîtront Josiane Piala C'est que les gaufres On les a faites Elles sont à l'identique Dans les produits Dans tout ça Mais la façon de faire C'est pas le même aux Utah Alors Josiane Tu vas être bonne Pour nous expliquer le coup Bon voilà Pour faire court Là, c'est bon pour cette Confiture marmelade C'est plus une confiture Qu'une marmelade Non, c'est une confiture Autre confiture Qui va arriver Fruits rouges Voilà Alors pareil Tous les produits Ce sont des produits Que ce soit les poches Que ce soit Bon le On a volontairement pris Une machine sous vide De monsieur Madame Tout le monde Voilà Tout à fait Pour ne pas léser J'espère qu'une certaine société Va m'en procurer Une plus performante On verra ça En attendant Voilà On reste sur du sous vide Donc Mon investissement perso C'est une machine sous vide À très court terme Voilà Qui va tout faire Parce que pour le camping-car C'est vraiment le top du top Et donc Fruits rouges à venir Dans quel ordre je ne sais pas Et puis le fameux pâté Et le pâté Voilà Donc Le pâté pour la semaine prochaine Oui Allez C'est parti Oui Semaine prochaine Semaine prochaine Vendu Il l'a dit Donc Semaine prochaine Le pâté On va envoyer ça C'est ça En attendant Je vous dirais A vos fourneaux Messieurs Mesdames Surtout mesdames Mais on va faire en sorte De faire des choses Très simples Des préparations Je vais dire Très simples Le conditionnement Ce n'est pas très compliqué Non plus Et surtout C'est vous amener Parce que souvent Ce sont les femmes Qui cuisinent dans les camping-cars Nous on reste sur le barbecue Ces choses-là Avec une bière qui traîne Bien fraîche Et voilà Et généralement Quand il y a des légumes Des choses comme ça Il faut rajouter un plus Parce que des légumes à l'eau Et on t'appelle ça comment ? Cuisine ? Cuisine 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 Je ne pratique plus Depuis des années Voilà Parce que tous ces légumes C'est au four Voilà Moi c'est au four Et je vous montrerai tout ça Alors c'est pareil On fera une petite vidéo Pour parler des jus Voilà Des jus Parce que ça C'est vachement important Il y a plein de choses à dire Plein de choses à faire Donc Semaine prochaine On est encore On attaque sur le pâté L'autre d'après peut-être Si tu as du temps Voilà On fera les fruits rouges Pareil On configure comme ça Comme on a fait Avec les fruits rouges Vous verrez On aura moins d'explications Parce que je pense Que vous comprendrez Par cette vidéo Le principe La simple Et voilà Et le tout C'est d'amener Monsieur et madame Tout le monde Dans son camping-car A manger Super bien Et là je peux vous dire Même Manu Elle est arrivée Un peu plus tard Parce qu'elle est partie Se prenez Elle nous a lâchés Dans la cuisine Les lieux Et ce qui se passe Simplement C'est qu'elle est arrivée Et elle a voulu Ouais ça a été C'est pas l'idée Voilà On vous remercie De nous avoir suivi Dans cette vidéo Et bien évidemment Moi je vous dis A très bientôt Merci A bientôt Si cette vidéo vous a plu Likez Et puis abonnez-vous Pour la prochaine Allez A bientôt Attention les doigts Attention les doigts Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz